Léa est en contrat d'apprentissage automobile. A 20 ans, faute de moyens, elle n'a pas pu passer un permis de conduire, pourtant indispensable dans sa future profession. Je n'ai pas pu le faire avant, non. Le permis en soi, dans les auto-écoles classiques, il est assez cher, j'ai envie de vous dire. Et avec mon salaire d'apprenti, je ne peux pas tout payer. Un permis de conduire coûte en moyenne 1200 euros. Grâce à cette nouvelle mesure, elle recevra une aide non négligeable de 500 euros. La chambre de métier versera cette somme à l'auto-école. D'accord. Et derrière, il ne vous restera plus qu'à réussir votre permis de conduire. Sur un CFA comme le nôtre, si on prend sur une année le nombre de jeunes qui atteignent les 18 ans sur l'année, ça représenterait 800 jeunes. Si on compte pour une aide à 500 euros, ça représente un budget de 400 000 euros. L'aide applicable depuis le 1er janvier n'a pas encore pu être mise en oeuvre pour des questions administratives. Un retard à l'allumage préjudiciable pour les apprentis en fin de contrat. Il faut faire très vite parce que cette mesure est valable que pour les jeunes qui ont 18 ans et un contrat d'apprentissage. Il y en a qui vont terminer le contrat au mois de juillet ou août. On les a identifiés et l'objectif, c'est vraiment de les mettre dans le cadre pour que cette aide puisse en bénéficier. D'autres aides de la région ou de certaines mutuelles peuvent se cumuler pour réduire le coût du précieux sésame. Amen.